Aujourd'hui, pour répondre à nos questions sur la discrimination et l'exclusion pendant les cours d'EPS, nous accueillons Marine Renou, monitrice à la MFR de Pontevelle. Bonjour Marine ! Bonjour ! Plus jeune, avez-vous subi, vu ou entendu des moqueries ou de la discrimination au sein de votre école en cours d'EPS ? Si oui, pouvez-vous nous donner des exemples ? Plus jeune, j'ai effectivement subi quelques moqueries sur mon physique, qui n'était pas celui d'une fille, on le surnommait bonhomme la plupart du temps. C'était un surnom qui ne me dérangeait pas plus que ça, du fait que j'étais plutôt en accord avec ce mot, et ça me plaisait un peu de jouer dans la cour des mecs. Comment les professeurs réagissaient-ils ? De souvenir, il n'y a jamais vraiment eu de réaction ou d'intervention de la part des professeurs, du moins dans ma situation. Aujourd'hui, vous êtes monitrice d'EPS. Discrimination, exclusion et moquerie sont toujours d'actualité dans le milieu scolaire, mais pas uniquement dans les cours de sport. Les élèves se jugent entre eux par rapport à leur note, par rapport à leur physique ou même par rapport à leur situation sociale. Que ressentez-vous quand vous voyez un élève subir du rejet de la part de ses camarades ? Je ressens un mélange entre l'empathie et la colère. Ça me rend réellement triste pour l'élève qui vit cette situation, car c'est assez traumatisant pour les jeunes d'être discriminés, exclus. Ça provoque chez eux un sentiment d'abandon et de rejet, et ça rend vraiment triste à voir. Et de la colère, du coup, car je trouve que ce n'est pas admissible, dans le sens où personne n'aimerait vraiment être à la place de ce jeune, et pourtant il y a des personnes qui sont derrière tout ça. Est-ce que ça arrive souvent dans vos cours de sport, la méfère de Pontevelle ? Généralement, je n'ai pas trop ce genre de choses dans mes cours de PS. Pour les classes de niveau bac, il y a une réelle solidarité entre les élèves, et c'est assez satisfaisant à voir. Pour les élèves qui sont en quatrième, troisième, il arrive encore d'entendre certaines moqueries, certaines réflexions, mais c'est plus par rapport à l'âge de ces classes. Pour vous, qu'est-ce qui explique ce genre de rejet, et peut-on y remédier ? Les personnes qui se moquent et qui excluent les autres sont généralement des personnes qui ont elles-mêmes des complexes par rapport à ça, qui ont peut-être été rejetées dans leur enfance ou par les autres. Ils le font à leur tour, donc je pense qu'il y a un gros manque de confiance en soi pour les élèves qui discriminent et excluent les autres. Quelles sont les moqueries que vous entendez le plus souvent ? Les moqueries que j'entends le plus souvent, c'est des moqueries qui sont souvent liées aux compétences des élèves, comme « t'es nul », « tu cours pas vite », « je me mets pas avec toi parce que j'ai envie de gagner », ce genre de choses. En revanche, j'entends très peu de moqueries sur le physique, beaucoup sur la compétence des élèves. Comment réagissez-vous quand des élèves subissent des moqueries ? J'ai deux réactions. Une réaction à chaud, où sur le moment, je vais interrompre la discussion entre les élèves pour protéger la victime et sanctionner un petit peu l'offenseur. Et j'ai une réaction à froid, où je vais parler de la situation aux responsables de classe, à la directrice et aux référents éducatifs. Pour vous, qu'est-ce qui explique que certains élèves vivent très mal le regard des autres pendant les cours de sport ? Premièrement, je dirais que le regard des autres, c'est quelque chose de très dur à vivre pour les jeunes, notamment à cause des réseaux sociaux, où il est constamment exposé des critères de beauté féminin et masculin, des corps fins, des belles courbes, des muscles, tout ça. Et ça rend l'image de soi assez compliquée pour les jeunes qui cherchent un petit peu leur place dans la société, dans la classe, auprès des autres. Par conséquent, dans les cours de sport, il est normal d'avoir chaud, donc de se dévêtir, d'être en short ou en t-shirt ou en legging, ou quelque chose qui va mouler un petit peu les formes. Et c'est là qu'on voit le physique des autres et c'est à ce moment-là qu'on peut entendre les moqueries. Et là, le jugement, il est beaucoup plus facile. La solidarité est une des valeurs du milieu sportif. Selon vous, pourquoi le sport à l'école peut-il être, cependant, source d'exclusion pour certains élèves ? L'école, elle peut également être source d'exclusion pour certains élèves parce qu'il y a certaines manières, par exemple, de faire des groupes. Et la manière de faire les groupes peut renforcer le sentiment d'exclusion de certains élèves. Si c'est aux élèves de créer le groupe, donc ils vont faire des groupes par affinité, ce qui fait que les personnes qui sont déjà un petit peu isolées, vont continuer d'être isolées par les autres membres puisqu'ils vont effectuer des groupes avec les copains. Et donc, les personnes qui sont déjà solitaires, elles vont encore se retrouver à part. Donc, ce n'est pas forcément la bonne solution. Et sinon, la solidarité, c'est une valeur vers laquelle on essaie vraiment de tendre en maison familiale. Et c'est ce que certains élèves dans certaines classes nous montrent. A votre avis, que faudrait-il changer pour que les cours de sport soient bien vécus par tous les élèves ? Pour que les cours de sport soient bien vécus par tous, il ne faudrait donc pas laisser la possibilité aux élèves de faire les équipes par affinité. On pourrait également faire des activités ludiques. On n'instaure pas en fait un barème de performance, mais plutôt des activités où on va solliciter l'entraide, le collectif, la cohésion. Ce qui peut au final créer des relations entre les élèves d'interdépendance, parce que si c'est une équipe, tout le monde doit être important au sein du groupe. Pour finir, qu'auriez-vous envie de dire aux élèves qui subissent moquerie, rejet ou discrimination, et pour qui les cours de PS sont devenus un cauchemar ? Il y a deux conseils que je peux donner à ces jeunes concernés par les discriminations. Le premier, c'est de ne pas rester caché, sortir un petit peu de l'ombre en fait, en parler. C'est important pour leur santé. Le deuxième, ce serait de pratiquer une activité physique extrascolaire pour développer des compétences qui pourront leur être utiles à l'école, mais aussi qu'ils découvrent un petit peu ce que c'est que le sport en dehors de l'école et essayer d'y trouver un intérêt qui finira en fait par diminuer l'appréhension qu'ils peuvent avoir d'aller en cours de sport. Merci beaucoup Marine Renou d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu à nos questions sur la discrimination, l'exclusion au sport, à l'école. Si nos auditeurs souhaitent réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de Radio Aleo, radioaleo.fr.